Germaine Abiba Aïdjo, morte dans la nuit du lundi 19 avril 2021 à Dakar au Sénégal, déçue de maladie, laisse le souvenir d'une personnalité très discrète, mais active dans le combat politique, celui de ramener les restes de son époux au Cameroun. Germaine Aïdjo, c'était la femme du ancien président Amadou Aïdjo. Elle est la première dame pour tous les Camerounais, avant d'être ma soeur, donc c'est une grande maman. Dieu a décidé aujourd'hui qu'elle va partir et elle nous a laissés. Ce que nous on peut dire, avec la période du ramadan, on va continuer à faire la prière pour tous les musulmans. Née à Mokolo, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, est de confection musulmane pendant le règne de son illustre époux, l'ancienne première dame était très effacée. Pour la classe politique, le décès de Germaine Aïdjo à Dakar au Sénégal ne présage pas un lendemain meilleur pour le Cameroun. Le souvenir d'une femme très rattachée à son mari, charismatique, parce que si madame Aïdjo meurt hors de la terre camerounaise, c'est justement parce qu'elle a décidé de rester auprès de son époux. Face à cette triste nouvelle, il s'incline devant son illustre mémoire et rend de grâce à Dieu pour le repos de son âme. Elle abandonne ainsi définitivement le combat pour le retour des restes de son époux et l'organisation des obsèques officiels. Le premier couple présidentiel camerounais repose désormais à Dakar pour l'éternité.